Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire Delta Force. Alors, ça va être une découverte parce que justement, je croyais l'avoir vu, donc je m'étais fait le 1 il y a quelques vidéos, et je croyais avoir vu celui-là, et en fait, non, pas du tout. C'est en relisant le synopsis que je me suis dit, ben non, je ne l'ai pas vu celui-là. Et donc, je ne sais pas du tout, pour une fois, un film des années 80-90 que je n'ai pas vu, c'est assez rare. Donc, je suis assez content, ça va être assez cool de le découvrir. Un chat nourrice, peut-être pas au meilleur de sa forme, mais dans des bonnes années. On va lire un peu de quoi ça parle. Grâce à la puissance des scènes d'action et des incroyables séquences aériennes, Delta Force 2 vous embarque dans un divertissement les plus féroce. Le redoutable baron de la drogue, Ramon Cota, Billy Draco, tient en otage dans son repère de San Carlos, une équipe américaine d'agents des stupéfiants. Accompagné d'un membre de la Delta Force, c'est pour les délivrer que le commando d'élite du colonel McCoy entre en scène. C'est un allé au simple, ça amène à de la baston, de l'action, donc on va découvrir si ça a bien vie ou pas. C'est parti ! Je viens de me finir, Delta Force 2. C'est pas une surprise, c'est pas le film qui révolutionne le film d'action, c'est pas le film d'action des années 90, mais ça reste dans une bonne veine qui reste assez sympa, je m'attendais vraiment à un gros nanar. J'avais bien aimé le 1 quand même, et bien celui-là est dans la même veine. Bon après c'est toujours pareil, c'est du Chuck Norris, c'est pas non plus du grand cinéma. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste vraiment bien réalisé, le Starium Mode Crescendo. Le méchant par contre c'est un grand enculé, excusez-moi du terme, mais il tue femme, enfant, bébé, il tue tout le monde lui. Et il a un charisme assez sympa, je sais plus comment il s'appelle cet acteur là, qui joue le méchant là. Je sais plus, je sais plus comment je retrouve le nom, enfin bref. C'est un méchant qui est assez charismatique, et qui fait vraiment bien le rival de Chuck Norris. Il y a de la bonne baston, il y a des petites scènes d'hélicoptère, il y a des trucs... Non ouais, après bien sûr, si vous comparez ça à un Rambo 2, carrément ils sont dans la jungle et tout ça, c'est bien en dessous d'un Rambo 2, faut être honnête, Rambo est largement au-dessus. Mais ça reste un film d'action correct des années 80, qui vaut le détour. Donc oui, Delta Force 2 n'est pas un mauvais film. C'est pas le film d'action qu'il faut voir, mais ça reste un bon film. On dénigre souvent Chuck Norris sur certains films, parce qu'après il a fait vraiment de la purge. Mais ceux-là sont pas trop mal, le Delta Force 1 et le Delta Force 2 n'étaient pas trop mal. De mémoire, aussi, Portée Disparue était pas mal, il faudrait que je me le refasse. Mais bon, ça reste du Chuck Norris correct, avec de la baston correcte, de la film d'action correcte. Voilà. Donc si vous voulez vous découvrir un film d'action des années 80-90, je ne peux que vous le conseiller. Sur ce, je vous dis à très bien sur la chaîne. Salut !